Musique Histoire vraie, les billes rouges. J'étais à l'épicerie du coin en train d'acheter des pommes de terre nouvelles. J'ai remarqué un petit garçon, d'ossature délicate, pauvrement vêtu mais propre, regardant avec envie, un panier de fèves vertes, fraîchement cueillies. J'avais déjà payé pour mes pommes de terre, mais je me suis arrêté aux fèves vertes. J'adore la soupe aux fèves et aux patates. Choisissant des fèves, je ne pus m'empêcher d'entendre la conversation entre M. Millet, le propriétaire du magasin, et le pauvre garçon qui était à côté de moi. « Hello Barry, comment vas-tu aujourd'hui ? » « Hello M. Millet, ça va bien merci, j'étais juste en train d'admirer vos fèves. Elles ont l'air vraiment très bonnes. Elles sont bonnes Barry. Comment va ta mère ? » « Bien. Elle n'arrête pas de prendre du mieux. Bien. Puis-je faire quelque chose pour toi ? » « Non monsieur, je ne faisais qu'admirer ces fèves. Voudrais-tu en rapporter à la maison ? » Demanda M. Millet. « Non monsieur, je n'ai rien pour les payer. Eh bien, que pourrais-tu me donner en échange de quelques fèves ? Tout ce que j'ai, c'est ma précieuse bille que voici. C'est une vraie ? » « Laisse-moi la voir, » dit M. Millet. « Voici, elle est de qualité. » « Oui, je peux voir ça. » « Ouais, la seule chose c'est qu'elle est bleue, et j'en recherche une rouge vif. » « En as-tu une rouge comme ça chez toi ? » « Pas rouge vif, mais presque. » « Tu sais quoi ? Ramène ce sac de fèves avec toi à la maison et quand tu repasseras dans le coin, tu me montreras cette bille rouge, » lui dit M. Millet. « Bien sûr, M. Millet. Merci bien. » Mme Millet, qui était debout juste à côté, est venue pour m'aider. Avec un sourire, elle m'a dit, « Il y a deux autres garçons comme lui dans notre quartier, les trois sont dans des conditions vraiment précaires. J'y m'adore marchander avec eux pour des fèves, des pommes, des tomates ou n'importe quoi d'autre. Lorsqu'ils reviennent avec leurs billes rouges, et ils le font toujours, Jim décide que finalement, il ne veut plus de rouge, et les renvoie chez eux avec un sac d'une autre marchandise, en échange d'une bille verte, ou une orange, lorsqu'ils reviendront au magasin. J'ai quitté le magasin avec un sourire au cœur, impressionné par cet homme. Peu de temps après j'ai déménagé au Colorado, mais je n'avais jamais oublié l'histoire de cet homme, les garçons et leur marchandage de billes. Plusieurs années passèrent, chacune plus rapidement que les précédentes. Récemment, j'ai eu l'occasion de visiter de vieux amis dans ce quartier de l'Idao, et pendant que j'y étais, ce monsieur Millet est décédé. Il y avait les funérailles ce soir-là, et sachant que mes amis désiraient s'y rendre, je les ai accompagnés. À notre arrivée au salon, nous étions dans une ligne pour rencontrer les personnes éprouvées, et leur offrir nos sympathies. Devant nous dans la ligne, il y avait trois jeunes hommes. L'un d'eux était en uniforme d'armée et les deux autres hommes étaient bien coiffés, en habit noir et chemise blanche. Tous paraissant vraiment bien. Ils s'approchèrent de Madame Millet, qui était debout calme et souriante à côté du cercueil de son mari. Chacun des trois jeunes hommes lui fit une caresse, l'embrassa sur la joue, lui parla brièvement et s'approcha du cercueil. Ses yeux bleus clairs rougis, les suivèrent et, un par un, chacun des jeunes hommes s'arrêta brièvement et mirent leurs mains tout au-dessus, de la main pâle et froide dans le cercueil. Chacun d'eux sortit maladroitement du salon, en essuyant leurs yeux. C'était notre tour de rencontrer Madame Millet. Je lui ai dit qui j'étais et lui rappela l'histoire d'il y avait longtemps, et ce qu'elle m'avait raconté concernant les marchandages de billes. Avec ses yeux brillants, elle prit ma main et me conduit au cercueil. Ces trois jeunes hommes qui viennent juste de quitter, étaient les garçons dont je vous parlais. Ils viennent tout juste de me dire combien ils avaient apprécié, la façon dont Jim les marchandait. Maintenant, finalement, puisque Jim ne pouvait plus changer d'idée concernant la couleur, ou la grosseur de la bille, ils sont venus payer leurs dettes. Nous n'avons jamais eu l'occasion de faire fortune dans ce monde, me confia-t-elle, mais présentement, Jim se serait considéré comme l'homme le plus riche de l'Idao. Avec tendresse, elle leva les doigts de son mari décédé. En dessous de sa main se trouvaient trois billes d'un rouge éclatant. La morale, on ne se souviendra pas de nous par nos paroles, mais par nos bonnes actions. La vie ne se mesure pas par le nombre de respirations que nous prenons, mais par les moments qui font que l'on retienne notre respiration. Aujourd'hui je vous souhaite une journée remplie de ces petits bonheurs. Du café frais que vous n'avez pas préparé vous-même. Un coup de téléphone d'un vieil ami. Des feux verts sur votre chemin pour vous rendre au travail. La ligne la plus rapide à l'épicerie. Une bonne chanson à la radio. Vos clés retrouvées à la même place que vous les aviez laissées. Vous seriez bien avisé d'envoyer cette histoire aux personnes que vous n'oublierez jamais. Ce n'est pas ce que nous récoltons, mais ce que nous s'aimons qui dit quel genre de vie nous avons vécu.